Salut à toutes, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aliexpress. Donc cette fois-ci, on vous présente tous les gros colliers que j'ai principalement moi acheté. Parce que Karen ne sait pas trop son délire, donc là elle a fait un petit effort d'en mettre un que j'ai acheté moi. Donc on en a quelques-uns et on vous fera dans une autre vidéo les colliers ras de cou qui sont à la mode, qu'on a acheté également sur Aliexpress. Aujourd'hui, c'est les gros colliers et on commence tout de suite. Vous voyez donc Kim, un des premiers colliers qu'elle a présenté, que j'ai acheté. Donc c'est une inspiration d'un collier Zara, ils en faisaient comme ça à Zara. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des grosses traces, donc vert, bleu et blanc. Il est très joli, il fait comme un col en fait. Donc c'est mieux de le porter avec un haut à col rond, assez haut. Donc vous avez une petite fermeture derrière, avec une petite boucle, enfin une fermeture classique. Et il m'a coûté dans les 7 euros. Donc il est très joli, voilà. Donc il se présente comme ceci, très joli, dans les 7 euros. Plutôt sympa. Donc moi j'ai préféré commencer à acheter mes colliers il y a plus d'un an sur Aliexpress. Parce que c'est pas des colliers qu'on met, enfin les colliers je les mets pas tous les jours. Et c'est embêtant, enfin moi comme vous savez, de mettre 20, 30 euros dans un collier. Je l'ai déjà fait, j'en mets plein. J'ai les boîtes remplies comme ceci. Donc voilà, pas la peine de les acheter. Je vais juste poser le comme ça. Donc un autre que j'ai acheté, celui-là c'est dans les derniers. Vous voyez, c'est un peu à la mode en ce moment. Il est tout argenté, vous avez des strass blancs, vous avez une petite pointe en bas. Il fait pas cheap du tout, il est pas trop lourd. La qualité elle est très très bien et je l'ai payé dans les 7 euros. Donc ça va, il est pas trop lourd. Voilà. Ensuite, donc ça c'est dans les derniers que j'ai pris aussi. Donc je sais pas si on va voir quelque chose. Donc pareil, un peu dans le même style. Vous avez des grosses strass blancs. C'est argenté, il est assez fin. Je l'ai payé dans les 4 euros. Donc ça va, il est joli celui-là. Ouais, super beau. Ouais. Ensuite, celui-là, je l'ai payé dans les premiers. Alors je l'aime pas du tout. Mais on va peut-être pas bien voir. On va mettre là comme ça. Voilà. Il est joli comme ça, tu vois. Il est blanc en fait et vous en avez en d'autres couleurs. Bleu, rose, vert. Je sais pas quoi, je t'aime pas sur celui-là. Ce que j'aime pas en fait, c'est que déjà le doré, enfin le doré, ouais, le doré, il rouille. Ah oui. Et en plus de ça, on voit toute la, il y a toute la colle. Oh, c'est pas vrai. Et ça, quand tu le mets sur ta peau, en fait, ça gère, ça pique. Regarde ça, ça pique. Ah oui, d'accord. Donc il est archi-chip. En même temps, je l'ai payé dans les 2-3 euros. Donc c'est pas de la bonne qualité. Celui-là, je vous le recommande. Celui-ci. Alors. Donc celui-ci, il est très joli. J'aime pas. Très, très beau. Il fait classe. Très classe. Il est transparent, mais vous avez transparent dans les tons verts, dans les tons oranges. Donc celui-ci, il est très joli aussi. Je l'ai payé dans les 4-5 euros, il me semble. Il est assez léger. Ça, là, c'est pas... C'est assez fin. Mais il a grave la portée. Voilà, il est léger la portée, c'est joli. C'est un gros collier, mais comme il est un peu transparent, ça va, c'est subtil. C'est vraiment joli, je trouve. Très joli. Celui-ci. Alors, c'est Thomas qui a dit qu'on lui aurait dit les 2 testicules, c'est ça ? Je sais plus, en tout cas, parce que oui, son copain Thomas se fout de ma gueule avec mon collier. Comme celui-ci qui n'est pas d'Ali-Express, mais voilà, on dirait des piments. Mais bon, bref. Donc celui-ci que j'ai vu, je trouvais plutôt... Il fait un peu genre grande dame. Moi, j'avais bien les 2 petites boules. Et puis ça, la chaîne en maille assez grosse. Donc il est pas trop... Il est pas lourd, il est très léger. C'est du plastique, mais quand on le voit comme ça, ça fait pas faux en fait. Ça fait de la bonne qualité. Voilà, ça fait de la bonne qualité. Il est super brise. Il coûte dans les 6 euros. Ouais, il fait un beau rendu, quoi. Ensuite, donc il y a celui-ci. Donc c'est un collier noir. Hop. Donc, il est joli aussi. Ouais, c'est mignon quand même. Il est simple. Il est en plastique noir, tout noir. Voilà, vous pouvez les mettre sur un haut blanc ou... Enfin, pas noir, forcément, ça ne se verra pas. Mais voilà. Très joli. J'aime bien. C'est simple. C'est simple. C'est un peu stylé, quoi. Voilà, il est comme ça. Il est super joli. Très bien. J'aime bien. Alors celui-ci, que je vais mettre à l'endroit. Je l'ai beaucoup porté, celui-ci. J'aime beaucoup. Un peu style rock'n'roll, comme ça, avec les pieds. Mais en même temps... En même temps, Je ne vais pas dire aztèque, mais ethnique. Ah oui, c'est ça que je cherche. Il fait un peu ethnique, je trouve. Le problème avec ce collier, c'est que je le trouve magnifique. Mais il perd les petits clous. Ah bon ? Ouais, j'en ai perdu pas mal. Des petits clous. Mais il est super joli. Franchement, celui-là, je trouve qu'il fait un peu ethnique avec la pointe en bas. Ensuite, celui-ci, il fait partie des premiers que j'ai achetés. Mais bon, un truc que j'en ai mis, j'arrive vraiment pas à les mêler. Parce que oui, comme c'est dans une grosse boîte, il y a tout qui s'en mêle. Je le trouve magnifique, celui-là. Je ne sais pas si je vais bien tout démêler. Franchement, il est magnifique. Il est gros. Il fait très habillé. Il fait très habillé. Voilà, vous voyez, avec un truc tout simple, vraiment tout simple pour une soirée ou quoi. Il est en mêlé parce que je fais n'importe quoi dans mes machins. Mais voilà, il est super beau. Celui-ci, je l'ai payé dans les 4 euros. Vous avez les perles, des petites chaînes, des plus fines. Et vous avez ça, il n'y a rien qui est parti. Toutes les pierres sont solides. Toutes les strassons là, les perles aussi, les solides, ils tiennent bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le détail là, des pierres et tout, c'est vraiment... C'est joli pour 4 euros, franchement. Perles, chaînes, très joli. Et quand, pour une soirée ou un cocktail ou quoi, ou un gala, un truc un peu classique, ben avec une tenue, tout de sens, je serais là. Ben voilà, comme je vous disais, je viens encore de perdre un coup. Et ça se cromme facilement. Et ensuite, le dernier pour finir, je crois que toi, tu l'as acheté aussi. Je l'ai acheté du coup, parce que... Franchement, c'est simple. Donc, vous avez la partie chêne, rousse, maille et une partie tissu. Donc, vous en avez plusieurs couleurs, verre, jaune, rose et noir. Je l'ai payé 1 euro dans les 1,60 euros. Pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Et ça fait longtemps qu'elle l'a en plus. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas bougé. Et bon, par contre, le doré, c'est vraiment plastique. C'est vraiment très, très léger. Mais quand on regarde comme ça, ça ne se voit pas du tout. Franchement, ça ne se voit pas du tout. Donc, parfait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Donc, tu termines la vidéo avec ce que je dis là. Exactement. Donc, voilà. C'était tout pour celui-ci. Ce n'est pas Aliexpress. C'est ma maman qui me l'a acheté chez Vershka. Parce que bon, moi, j'avais besoin des trucs un peu originaux. Voilà. Bon, bref. On aime ou on n'aime pas. On m'entoure le cou. Je ne suis pas du tout gros collier. C'est vraiment qui me. C'est plutôt des petits trucs tout fins, des petits trucs dorés. Justement, on vous fera, donc, dans une autre vidéo, on vous montrera les autres colliers plus fins et les rats de coups. Puisque c'est la mode en ce moment. C'est la tendance en ce moment. Et aussi, on vous montrera les autres choses, colliers, bagues. Parce que moi, là, d'ailleurs, je n'en ai pas. C'est bizarre. Mais j'ai toujours des bagues dorées, etc. C'était tout pour cette nouvelle vidéo Aliexpress. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour savoir quoi choisir sur le site en termes de gros colliers. Si vous aimez les gros colliers comme moi. Et puis, encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Merci de vous abonner à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus chaque jour. Ça fait trop plaisir de voir le nombre qui augmente. Et puis, vos gentils commentaires, vraiment, sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Voilà, de se rendre compte que ce qu'on dit, ce qu'on présente, ça peut intéresser, que ça vous plaît. Que nos goûts vous plaisent. C'est vraiment sympa de partager avec vous. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous si ça vous plaît. Abonnez-vous. Et puis, si vous avez envie qu'on développe certains sujets, soit propres aux jumelles ou autres, en tout cas. Ou des débats. Ça va aller sur la chaîne des débats. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Instagram. Snapchat aussi. Et voilà. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.